Le Rwanda intensifie les efforts dans la protection de la faune au parc national des Volcans. Ce parc que se partagent le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo hébergent de côté rwandais ses encartres gorilles de montagne. Habitués à la présence humaine, ces gorilles se laissent approcher à condition bien sûr de suivre l'inérative des guides touristiques. Ceux qui visitent ce parc soient justes de cet attrait naturel l'unique au monde dans cette région. Benoît Riland et Frédéric Demann représentent respectivement la Belgique et le Pays-Bas Rwanda. Les sites sont absolument remarquables, la richesse naturelle tellement diversifiée sur le plan biologique mais aussi sur le plan géologique également. Il y a un nombre extraordinaire de trésors naturels à découvrir ici au Rwanda. C'est formidable, c'est fantastique. Je suis ici au Rwanda depuis 4 ans déjà et alors je connais un peu le pays mais ça vaut la peine de rentrer tout le temps parce qu'il y a une telle richesse de choses à voir et faire. Aujourd'hui avec les gorilles, c'était pour moi la deuxième fois, mais c'était tout à fait différent. C'était une balade différente, c'était un groupe différent. Alors là aussi, une fois ça ne suffit pas. Parmi les décisions prises en matière de conservation de la faune au Rwanda, figure une politique d'accorder 100% des revenus touristiques à la population avoisinant le parc, ce qui fait l'ajout de la population. Jean Damascène, où Bahilisa habite tout près du parc national des volcans. La mentalité de la population a évolué grâce aux bénéfices du tourisme. Leurs enfants sont mieux scolarisés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il n'y avait pas d'eau. Le développement était impossible. Outre le parc national des volcans, les mesures similaires s'appliquent aussi au plus large parc du pays, à Kagiera, situé à la frontière avec la Tanzanie, le parc qui héberge plusieurs espèces d'animaux. Le tourisme contribue au revenu national du Rwanda à la hauteur de 28% du budget national. Les efforts du Rwanda dans la sauvegarde de la faune de la flore s'expliquent notamment par les projections du gouvernement de doubler les revenus touristiques du pays d'ici 2024, atteignant 6-800 millions de dollars américains. Jean-Tomas Sélémane Chimwe à Chigali, pour la TV rwandaise.